salut salut comment allez-vous alors je rentre en peine de vacances et j'ai envie de vous faire un petit let's play pour changer donc c'est un jeu indépendant édité par sega développé par double fine donc si vous ne connaissez pas double fine c'est eux qui ont fait brutal legend jeu de rock avec jack black c'est un jeu qui mélange un peu les genres oui et il est disponible sur steam à 14 euros enfin 13 euros 99 mais 14 ans donc oui c'est un jeu qui mélange un peu les genres puisque on va avoir du maniac mansion pour ceux qui pour les plusieurs d'entre vous dans le sens où on va avoir accès à dix personnages qui vont avoir chacun leur leur particularité leurs petites compétences qui va nous permettre de résoudre les énigmes et donc c'est la plateforme réflexion et l'aspect réflexion moi il m'a fait penser à l'host vikings encore une fois pour les plusieurs d'entre vous qui connaissent c'est à dire qu'on va avoir trois personnages qu'on va pouvoir contrôler en même temps et qu'il va falloir réussir à combiner s'il y en a un qui tient un levier pendant qu'un autre va faire autre chose et donc c'est un peu bas ça ressemble aussi un peu à goblin ça donc voilà c'est un peu et puis plus récemment à train évidemment puisque train a repris un petit peu ce concept donc je vais vous faire un petit let's play donc je commence une nouvelle partie parce que j'ai une partie en cours c'était surtout pour découvrir un peu la jouabilité tout ça voir un peu comment ça marchait et je vais commencer une nouvelle partie oui vas-y tu peux m'effacer mes tous les autres bienvenue ne pas mon âme et mystique voix vous déjeuner pour cent nez mille 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 C'est une histoire de 7 personnes, et une glimpse d'un lieu d'un lieu d'un lieu d'un cœur dans chacun de leurs cœurs. Mais faites attention avant que vous le jugez, il y a un lieu d'un lieu d'un lieu d'un cœur aussi. Un jour, vous trouverez vous-même descendant de mes depths en cherchant ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas aimer ce que vous trouvez, mais c'est suffisant de vous. C'est ce qui concerne eux. En fait, il n'y en a que 7. Donc je me suis rendu compte que peut-être que le son du jeu est un peu fort. Donc je vais couper la vidéo et je reviens en ayant testé un peu plus le son pour voir un peu comment ça marche. Allez, me revoilà. J'avais fait la première partie avec les trois premiers, les trois de gauche. Donc le chevalier, le fermier et le voyageuse dans le temps. Je vais tenter d'autres. Il y a quoi ? L'aventurière, la scientifique, le moine. Alors j'ai bien envie de tester la scientifique. La scientifique, elle est sur le cusp d'une grande découverte pour tout l'humain. Et 100 millions de vies qui restent dans le balance. Ok. Donc en fait, une fois qu'on a choisi un personnage, on l'emmène sur la gauche. Ah oui, il faut d'abord aller. Il faut aller ramasser, je crois. Voilà. Je peux m'en remercier pas besoin de la souris. En fait, j'en aurai besoin pour sélectionner, mais ça se joue normalement à la manette. Bon, moi je joue au clavier parce que c'est plus pratique pour moi. C'est une question d'habitude. Et voilà, on bête la barrière et on y va. Donc il faut choisir ces trois personnages comme ça. Il faut les amener à l'entrée. Donc pour l'instant, c'est que de la plateforme. Et petit à petit, il va y avoir des énigmes à résoudre. Alors, il y a quelques petites contraintes. Ok, donc elle apparemment... Enfin, ils ont chacun un pouvoir. Donc elle, elle peut... Apparemment, il faut aller par là, je crois. Mais il faut d'abord ramener... Hop. La caisse. Vous voyez, ça reprend vraiment le principe de Trine. On va parler du jeu connu parce que The Lost Vikings, c'était un peu la même chose. Hop. Sauf que l'aspect réflexion est quand même beaucoup plus... Beaucoup plus évolué. Tu le fais, tu le prends. Juste dire, je ne pense pas que ce bridge a été testé en sécurité avec plus de deux personnes. Ok, donc là, on le fait attendre là. Non, 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 je ne veux pas le chevalier. Donc j'ai dit quoi ? Je vais prendre les jumeaux. Non ? Les Twins. Elles veulent juste aller dehors et jouer. Qu'est-ce qui pourrait être plus innocents que ça ? Ah, le monstre. Il cherche son maître pour qu'il puisse devenir maître. C'est une voyage remplie de paix et de l'enlignement. Et de la mort. Pardon. Donc on a la cave qui nous raconte un peu l'histoire de tout le monde. Et l'aventurière, elle fait quoi ? Non, j'ai dit l'aventurière. Oh, elle a un crochet. Ah, ça peut être sympa. Ok, je vais prendre l'aventurière et les jumeaux, parce que ça m'amuse bien. Donc on va faire pareil, on va emmener l'aventurière sur le pont. Donc oui, je disais, il y a un aspect plateforme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber trop haut. Si on tombe de trop haut, on meurt. Ok. Et j'ai dit, d'accord. Et si, je veux dire, quand ce pont se tombe. Et puis voilà, on va essayer d'aller au moins jusqu'à la fin dans ce let's play. Alors par contre, comme c'est un jeu de réflexion, il risque d'y avoir des passages où je vais être coincé. Et donc dans ce cas-là, je ferai des ellipses, tout simplement, histoire de ne pas rester coincé pendant 3 heures sur le même truc. Ok, je peux ranger la souris maintenant, je ne peux pas en avoir besoin. Alors, je vais prendre... Ok, donc là, il faut une clé, déjà. Quelque chose en bas... Non. Oh, 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 j'espère que vous n'êtes pas ici pour visiter la cave, parce que nous... 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 ... 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 qui alors bon non il ya des fins et des passages qui sont plus ou moins commun s'il l'a normalement je l'ai déjà fait ça et lui me demander d'aller je comprends pas ce qu'il faut, ah d'accord il fallait partir c'est une façon que je peux réouvrir, permettant que vous avancez à partage de cette expérience unique que seulement la cave a besoin j'ai juste besoin de trois petits trinkets pour vendre, juste trois, laissez-moi dire ce numéro de nouveau trois, prends cette grande clé de nouveauté, c'est cute, n'est-ce pas ? ouvre l'entrée de l'entreprise, je suis sûr que vous trouverez des trinkets donc en fait comme je disais il va y avoir des lieux communs qui vont être communs, enfin qui vont se répéter à chaque fois qu'on revient là par exemple à cette cave là, enfin le début de la cave je l'ai déjà fait et ensuite on aura des niveaux spécifiques à chacun des personnages donc moi j'ai fait celle qui voyager dans le temps par exemple c'est là où je m'étais arrêté où on a une machine à voyager dans le temps, il faut réussir à faire des trucs dans le passé pour que ça se retrouve dans le présent donc c'est vraiment vraiment de la réflexion donc on a la cave qui nous parle et puis voilà quand on avance on a nos partenaires qui nous rejoignent tout seul normalement enfin ça dépend donc les niveaux peuvent être assez grands en fait et donc là on a des petits symboles là sur la droite où ça débloque en fait l'histoire des personnages et bon là je peux pas parce qu'il y a le puits qui me bloque pour l'instant donc le but ça va être vraiment de la recherche aussi là j'ai un lobby, on sait pas encore à quoi il fait là apparemment il va falloir, il y a une boîte à fusibles, il va falloir des fusibles et c'est tout machine à grog, distributeur de hot dog voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais l'activer je vais changer de perso du coup je vais descendre vous voyez c'est ça, je laisse le perso si je reviens elle est toujours en train d'activer le levier et donc il va falloir alors des fois faire des actions simultanées des fois pas, enfin ça va être assez ok donc là j'utilise le troisième personnage qui va être les jumeaux et allons voir alors on va pas aller dans les piques hop du coup elle du coup attends ah d'accord eux ils sont bons elle elle est bon ok donc apparemment une fois qu'on a activé les trois ça va alors là ici je vous montre on active la cloche il y a une bestiole qui vient et qui râle donc ce qu'il va falloir faire bah à la limite elle je vais la laisser près de la cloche ça serait utile donc il va falloir trouver un truc pour attirer la bestiole hop voilà là on a un truc je pense pour les jumeaux donc c'est sous forme de BD qu'on débloque au fur et à mesure et qui nous raconte l'histoire des personnages donc les personnages qu'on a choisis donc moi j'avais débloqué d'autres personnages alors là j'ai le vieux puits où il se passe rien mais du coup j'ai la manivelle là qu'il va falloir que je récupère ah ça y est ça se met à ramer parce que j'enregistre c'est pas bon signe j'espère que ça va pas trop trop se voir à la vidéo alors là typiquement alors on peut mourir dans ce jeu c'est à dire que là la boîte de fusibles est mouillée si j'essaie d'attraper le fusible évidemment je m'électrocute oh ça me saoule un peu que ça rame là ça devrait pas donc euh là j'ai le levier et autre truc ok il me manque pas quelque chose parce que là si je sonne la cloche je dois activer le levier ah il se passe rien donc là il doit y avoir un truc à à aller chercher voilà si on s'approche on meurt évidemment donc ce qu'il faut là c'est que je récupère le fusible pour récupérer le fusible il faudrait que j'aille couper l'eau là-haut mais je sais pas je me souviens plus comment ça commence bien euh je peux rien faire là le truc c'est qu'il faudrait que je récupère le levier ah j'ai peut-être une idée ok faites ce qu'il faut j'aurais dû amener le pied de biche je pense hein je pense hein alors par contre ce qui est toujours un peu dommage c'est que si on perd du temps quand on monte quand on descend des cordes les escaliers savent on arrive à peu près à sauter mais pas sur les cordes donc je vais prendre le pied de biche ah oui c'est vraiment il y a un aspect exploration qui est assez important puisqu'il faut explorer voir un peu tout ce qu'on peut faire dans les niveaux avant de avant de savoir quoi faire et par moment ça peut prendre du temps je vous assure bien donc on y va là je vais essayer de péter le levier du puits avec le pied de biche ah ah attends oui c'est ça c'est par là donc là on va avoir 3 3 reliefs ou je sais pas trop quoi à ramener pour le magasin là ça y est ok donc je prends le levier enfin je prends la manivelle je vais la mettre sur le puits ah c'était là ok par contre ça ramouille un petit peu chez moi c'est pas pratique hop voilà et du coup donc là je peux activer ça déjà donc là on voit c'est la scientifique donc là on a un seau et je pense qu'on peut pas tomber là dans le puits non ok donc je vais prendre le seau et je vais aller euh j'imagine sur le truc à fusibles peut-être pour empêcher l'eau de couler alors évidemment ça va vous spoiler le jeu hein voilà du coup on a placé ça non on récupère le fusible donc là on fait par contre c'est vrai que la durée de vie est un petit peu du coup enfin et faussement rallongée vu qu'on fait énormément d'aller-retour quand même c'est le côté un peu barbare ok donc distributeur dog dog et machine à drogue donc la machine à drogue bon bah on s'en prend un peu ça sert à rien par contre la machine à hot dog non j'ai dit la machine à hot dog ok alors je vais reprendre ça je vais la prendre elle qui est là hop hop toi tu ramasses le hot dog mais non mais par contre c'est vrai que la précision des personnages au niveau de la jouabilité c'est pas toujours c'est pas... vous voyez là par exemple j'appuie juste sur la gauche ah bah non si je suis en train de courir et que j'appuie sur la gauche vous voyez elle court toute seule sur la gauche alors que je veux juste me retourner et ça par exemple c'est le genre de truc qui est assez chiant comme vous on fait beaucoup d'aller-retour on a envie d'aller vite de pas perdre de temps dans les mouvements et des fois bah on se remet on prend 3-4 secondes avant de ok donc là on a mis le pic on va l'appeler on attend et donc du coup ce qu'il faut c'est ramener le fusible là-haut pour qu'évidemment on puisse utiliser la machine parce que sinon on peut pas l'utiliser s'il y a pas de courant ça parait logique mais moi au début je comprenais pas pourquoi ça marchait plus oui je sais vous avez le droit de le dire je suis un double ça s'est pensé que j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé c'est pas grave je vais essayer de vous faire des épisodes pas trop trop long ok alors on est là on va attendre du coup toi tu sonnes la cloche vas-y hop et toi voilà on l'a coincé du coup on peut aller de l'autre côté dans sa tarnière on débloque un petit truc c'est pour qui ça ? pour l'aventurière l'aventurière le triomphe de la découverte haha donc hop là on est rejoint par nos collègues donc là on tombe à gauche y'a rien dans l'eau y'a rien ok ce que je vais faire pour être tranquille c'est que je vais je vais ramener tous les autres persos en bas hop là et comme c'est la numéro 1 je vais prendre la scientifique alors ah oui ça va pas être triste ici ici on a de la dynamite on a une torche et un mur qui nous bloque le passage bon je vous fais pas de dessin si ce n'est qu'il faut bien penser à lâcher la dynamite et à se barrer c'est que la première fois je vais s'y faire donc bon voilà le début je connais hein mais après je vous rassure je connais vraiment pas très très loin donc euh alors prix d'interprétation ok donc ça ça va être le premier le premier objet je crois ok il va falloir ramener ok ok bah je peux l'assurer là ah mais attends je peux pas pirater le truc attends s'il fait que c'est pas grave bon bah c'est pas grave alors c'est ça qu'il va falloir utiliser les capacités de chaque personnage ok donc là on a un ascenseur et si on monte on a quoi ? on a et bah une guitare ok ce qui nous fera la deuxième relique et et si je reviens là avec eux on va essayer d'aller voir en bas on va essayer de se dépêcher histoire de pas crever dans l'eau ok et on a la troisième relique ok allez c'est parti bon bah en fait c'était assez simple c'était beaucoup plus simple que que la première fois que je l'ai tenté ce qu'évidemment je sais pas là y'a pas toute la recherche ok alors je vais appeler l'ascenseur ok je vais les faire monter tous les 3 dedans hop on revient là et puis bah là bon par contre je crois que y'a pas besoin d'y aller à 3 je pense que si on a ramène qu'un les autres vont suivre elle est quand même forte hein cette scientifique qui arrive à monter à la corde avec juste une main j'y veux pas dire mais c'est bon les autres arrivent ? yes alors tiens on va le voir à ça hop et hop et hop et voilà donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo hein je sais pas combien de temps ça fait mais à la limite je vais à partir de maintenant je vais chronométrer les 2 ça sera plus simple et puis bah on se retrouve pour la suite hein allez bye